Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Saint-Claire. Je vous demande, comment réagissez-vous après un échec? Nul n'est prophète dans son pays. Ce verset biblique est devenu une expression couramment utilisée dans le langage populaire. Combien d'entre nous avons quitté le nid familial, sa communauté d'origine ou son groupe d'appartenance pour apprendre à voler de nos propres ailes? Et après un certain moment, nous ressentons souvent le besoin de revenir à la maison. Nous voulons montrer aux personnes qui étaient présentes au début de l'aventure ce que nous avons accompli. Cependant, ce retour aux sources ne se déroule pas toujours comme dans un beau film. L'accueil que l'on reçoit peut être froid, métigé, voire condescendant. Et s'il est toujours difficile de se faire rejeter, cela est encore plus pénible et douloureux lorsqu'il s'agit de gens que l'on connaît depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous reprenons ce que nous avons arrêté dans la dernière vidéo, la semaine dernière. Je vous offre un récapitulatif rapide. Nous sommes au début du ministère public de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Il visite la synagogue de Nazareth où il a grandi. Il lit un extrait d'Ésaïe annonçant que le Seigneur manifestera sa faveur aux pauvres et aux exclus de ce monde. Puis, Jésus déclare qu'il est l'aboutissement de ce passage. Il est le Messie tant attendu. Il n'est rien de moins que le Sauveur qui délivrera ceux et celles qui sont opprimés. La réaction initiale des gens à la synagogue est positive. Ils expriment leur admiration devant les paroles de Jésus. Cependant, leur humeur change très rapidement. Les personnes se mettent à douter. Ils ne sont pas convaincus de la crédibilité de Jésus. Alors, au lieu de critiquer la logique de ses arguments, le contenu de ses enseignements ou la validité de ses affirmations, ils décident de frapper là où ça fait mal. Ils attaquent Jésus sur le plan personnel. N'est-ce pas le fils de Joseph que nous connaissons depuis qu'il est un jeune enfant? N'est-ce pas le jeune morveux qui habitait au bout de la rue? Et il veut nous faire la leçon maintenant? Encore une fois, un groupe à bout d'argument essaie de s'imposer en tentant d'atteindre la vulnérabilité d'une autre personne. Jésus, à mon avis pas plus brillant, tombe dans le piège et contre-attaque ses interlocuteurs. Et cette réaction peut nous paraître surprenante. Elle est à des années-lumières de l'image d'un Jésus calme, bon et doux qui nous a été inculqué. Peut-être était-ce une erreur de débutant, l'arrogance de la jeunesse, ou la manifestation d'une profonde douleur d'avoir été rejetée par les siens. Peu importe, sa réplique sous-entend que les gens ne sont pas assez intelligents pour reconnaître lorsqu'un prophète est devant eux. Ensuite, il leur rappelle l'histoire d'Élie et d'Élisée, les prophètes qui ont accompli davantage avec des étrangers qu'avec les gens de leur peuple. Il n'est pas surprenant, donc, que les gens de son village natal aient mal pris les paroles de Jésus et qu'il ait même voulu le faire taire d'une manière un peu radicale. Il est toujours difficile de changer les pratiques d'un groupe, de modifier les systèmes établis ou de réformer une institution. Et même lorsque tous et toutes reconnaissent l'existence d'un problème, une nouvelle idée n'est pas toujours écoutée ou prise au sérieux. Nous disons souvent que l'Église doit changer pour répondre aux défis du XXIe siècle et nous tentons parfois quelques réformes. Mais elles sont dirigées et évaluées par les mêmes personnes qui ont les mêmes idées. Et peu importe l'institution, personne n'aime se faire dire qu'ils ont tort, qu'elles doivent réexaminer leurs préjugés ou qu'ils doivent embrasser l'inconnu. La maîtrise des rouages d'un système est une forme de pouvoir entre les mains d'une petite élite. La déstabilisation de l'ordre établi, même minime, peut rendre les gens nerveux et agressifs. Une bonne nouvelle pour les uns peut être une mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui s'accrochent à leurs privilèges. Et Jésus aurait pu arrêter son ministère après cet échec qui a menacé sa vie. Il aurait pu choisir de rentrer dans le rang afin d'éviter une autre humiliation. La bonne nouvelle est qu'il ne s'est pas laissé abattre. Malgré les critiques et les injures, il a persisté, il a appris, il a grandi. Et cette expérience, je crois, lui a permis de découvrir une leçon importante qu'il a appliquée pour le reste de son ministère. Au lieu de faire plaisir à tout le monde, au lieu de tenter de convaincre toutes les personnes respectables de son entourage, il a consacré ses efforts à rejoindre les personnes à la marge, les gens exclus du système, ceux et celles qui ne sont pas écoutés. Il s'est entouré de simples pêcheurs sans éducation formelle, de prostitués, de collecteurs de taxes, de lépreux. Ses disciples étaient des gens sans privilèges qui n'avaient rien à perdre par l'arrivée d'un nouveau message, par l'arrivée d'un nouveau monde. De nos jours, nous rêvons que Jésus revienne sur terre en guirlandais les riches et les privilégiés de notre monde. Oh oui! Et nous sommes même convaincus que nous l'aurions appuyé ce jour-là à la synagogue de Nazareth. Cependant, lorsque nous y pensons sérieusement, nous sommes peut-être plus proches des gens de la synagogue que l'on pense. Parfois, notre confort nous amène à nous contenter du minimum de belles paroles creuses ou du réconfort de ce qui est prévisible. Notre conviction d'avoir bien compris le message de Dieu, contrairement à tous les autres chrétiens ou les autres religions, fait qu'il est parfois difficile d'accepter qu'un jeune blanc en bec puisse nous faire la leçon. Oh, par exemple, nous aimons bien les discours de Greta Thunberg. Mais sommes-nous vraiment prêts à décarboniser notre économie? Pas en 2050. Maintenant, sommes-nous prêts à vraiment accepter les répercussions sur notre confort, notre style de vie, notre économie? Lorsqu'on y pense, croyons-nous que cet appel à créer un nouveau monde est entendu ou est-il accueilli avec violence et menace? Sommes-nous prêts à risquer le ridicule et même l'échec ou préférons-nous ne nous pas engager sur cette voie? Il est toujours difficile de tenter de réformer un système de l'intérieur. Il faut s'attendre à être rejeté, parfois par des personnes très intelligentes, par des personnes qui nous sont chères. Jésus a vécu cette expérience à Nazareth, mais il n'a pas laissé cet événement le définir. Il a cru à sa mission, il a cru en son message et il a choisi de continuer son chemin, mais avec d'autres personnes. Et il nous a enseigné de ce qui peut paraître un échec n'est en fait qu'une autre étape dans un long cheminement menant vers le royaume de Dieu. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous, demeurez à santé, faites attention. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada